Je connais deux amies traductrices, l'une qui traduit le français vers l'anglais, l'autre de l'anglais vers le français. Et je pense que le mot traduction, dans les rapports entre ces deux langues, est assez impropre. En tout cas, il crée une confusion avec les autres types de traduction qui se jouent entre d'autres langues. Et je refererai l'expression transcription à l'expression traduction. Parce qu'il y a une telle profusion de mots semblables entre les deux langues. J'ai d'ailleurs fait une thèse, un DEA en 1981 sur le sujet. Comment une traduction du XVIe siècle avait repris un nombre inimaginable de mots français qui se retrouvaient déjà en anglais, ou qui ont été introduits en anglais à ce moment-là. C'est une autre question aussi. La traduction peut aussi introduire des mots qui n'existent pas dans la langue anglaise, mais qui sont pris de la langue d'origine. Mais en tout état de cause, le travail, je ne sais pas si on prend le cas de l'hébreu, traduire de l'hébreu en français, ce n'est pas du tout la même chose que traduire de l'anglais en français. Le français en anglais, ce n'est pas du tout le même travail. On pourrait presque dire que le passage de l'anglais au français, c'est presque une forme de réécriture et de transcription, mais ce n'est pas un véritable travail de traduction. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, pour dire la vérité, on n'a pas besoin de traduire au sens strict. Autrefois, je pense, quand les gens étaient moins paresseux, quand ils lisaient un texte en français, un anglais qui lisait un texte en français, il le comprenait. Il n'a pas besoin de traduction, ce qui fait que beaucoup de textes français ont circulé en Angleterre sans avoir besoin de traduction. Et ça aurait été encore le cas. À mon avis, les études de français en anglais devraient familiariser les anglophones à la lecture de textes en français. Et inversement, dans l'autre sens peut-être aussi, mais beaucoup plus dans ce sens-là. Donc il y a une carence de l'enseignement de l'anglais en Angleterre et aux États-Unis. Parce que, si on insistait... Voici les informations provenant de la source aventure linguistique. Si l'on développait cette capacité, on s'apercevrait de l'extrême dépendance et interaction entre les deux langues. On ne peut pas dire plus.